Salut à tous, salut à toutes, c'est Réag by Mide de vidéos sur YouTube. Aujourd'hui de salon, si tu veux, c'est vraiment une vidéo Midian Asia, avril 2022, ça va être une dinguerie, j'espère que tu es prêt, on ne perd pas tant, mais avant tout cela, un petit disclaimer, tu peux aller plus loin si tu veux vraiment tout savoir, tout ce qui s'est passé sur cette magnifique journée où je suis allé à la Midian Asia. Donc petit disclaimer, comme je l'ai fait dans ma vidéo l'année passée en 2021, de toute façon je vous mets en fiche, je ne sais toujours pas de quel côté, ne t'inquiète pas, je te mets en fiche, je te conseille vivement d'aller voir cette vidéo. Alors, petit disclaimer, pourquoi je fais ce type de vidéo, encore une fois, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui ne connaissent pas la Midian Asia, ou il y a beaucoup de personnes qui voudraient y aller, mais ils n'osent pas, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas assez d'argent, etc. Et donc, ça vous permet en fait de vous montrer en fait, qu'est-ce que c'est la Midian Asia, qu'est-ce que c'est une convention, qu'est-ce que vous pouvez voir, un peu avoir mon avis dessus, un peu vous montrer, et en même temps, faire un peu cet aspect vlog, où tu verras pas mal de photos, un peu de vidéos, très intéressantes, et je pense qu'ils vont te faire kiffer les conventions. Donc voilà, c'est ça le but de ma vidéo. En tout cas, j'espère que ça va te plaire. Prends ton petit pop-corn, pousse-toi bien, c'est parti ! On commence directement par des dédicaces, j'en ai fait pas mal dans cette Midian Asia, et vous allez voir que j'ai rencontré des YouTubers, des personnalités assez connues, et je pense que vous avez kiffé. On commence directement avec Crazy Bomb World, je vous en sens des petites photos ici. Lorsqu'il y aura des vidéos, je vous mettrai un petit fond de musique et tout, t'inquiète pas, mais c'est pas encore tout de suite. T'as vu, je te donne envie de regarder la suite. Ah oui, c'est du génie en fait ! Et donc, c'est qui Crazy Bomb World ? Parce que je connais pas, de toute façon, toutes les chaînes sont en description. Crazy Bomb World, c'est une chaîne regroupant trois personnes, malheureusement, il s'était que deux cette fois-ci, c'est pas grave, et en gros, ce sont des personnes qui en fait font des parodies d'animés, ou même de films. Donc ça veut dire qu'en fait, ils vont prendre des extraits de films ou d'animés, et ils vont faire un redoublage, en rendant des scènes totalement normales, en ultra WTF. Par exemple, je sais pas, un moment, je sais pas, j'invente, t'as Luffy qui avance comme ça, un moment tranquille, et eux, ils vont arriver, ils vont dire une connerie à Luffy. Tu vois, en fait, c'est vraiment de la grosse parodie, et ils sont très connus dans le milieu, et d'ailleurs, bon, il y a un petit cut, désolé, et d'ailleurs, ce qui est aussi assez intéressant de vous dire, c'est pour vous dire qu'en fait, ils sont assez connus, je vous conseille vraiment d'aller voir, je vous suis tapé d'énormes barres. Franchement, c'est impossible de pas rigoler, c'est du génie. C'est qu'en fait, ils étaient tout en dessous d'un million d'abonnés, donc ça veut dire qu'ils avaient atteint les un million d'abonnés, et je dirais, quelques jours après Amélie de Nazaire, ils ont enfin atteint les un million d'abonnés, ce qui fait ultra plaisir. Sinon, quand je les ai rencontrés, c'était normal, je les ai félicités pour leur travail, j'ai dit que ça faisait vraiment beaucoup rire, qu'ils faisaient vraiment du bon taf, que c'est dommage que le troisième n'était pas là, mais c'était pas grave, au moins, je dis, au moins, vous vous donnez la relève, quoi, honte à lui, tranquille, de toute façon, c'est des êtres humains, tu vois, faut pas les mettre sur un pédestal, tu vois, et moi, c'est toujours comme ça, quand je vois des personnes connues, c'est vrai que de loin, oh purée, mais quand t'es avec eux, tu parles vraiment, ben c'est des gens normaux, tu vois, donc je les ai parlé en mode tranquille et tout, et puis bientôt les un million d'abonnés, ce qui fait extrêmement plaisir. J'ai également eu ma dédicace, donc voilà à quoi ça ressemble, donc ici, c'est mis pour Adrien, dédicacé par Nassi et Crazy, les deux qui étaient présents, comme j'ai dit, le troisième n'était pas là, mais c'est pas grave, bon, par contre, je trouve que c'est un peu abusé des posters comme ça qu'on te donne en dédicace, je trouve que c'est plus stylé, plus intéressant d'avoir des posters comme ça, tu vois, c'est des posters assez grands, mais en fait, où tu vois seulement la tête du youtubeur, et tu vois que c'est signé, tu vois, là, t'as du rugby et de lingo, et en dessous, t'as skyart qu'on voit pas trop, mais c'est pas grave. Eh bien, ça c'est bien, ou alors tu fais un petit, un peu, une petite feuille comme ça, avec la tête d'un mec, ou un petit truc qu'il a fait, et puis boum, t'as une signature, ça c'est mieux, tandis qu'un truc comme ça, en fait, quand tu vois des dédicaces comme ça, tu ne sais pas, en fait, qui a fait des dédicaces, et ça, c'est problématique. Deuxième dédicace, c'est un youtuber que j'apprécie personnellement, qui est un youtuber un peu moins connu, un peu plus de niche, mais que j'ai vraiment apprécié personnellement, que j'ai connu il y a quelques mois, sur une vidéo assez intéressante, c'est quelqu'un qui se concentre beaucoup sur l'univers manga, mais principalement sur les dessins, et il a un véritable art dessus, il a un véritable talent au niveau du dessin des mangas, et je l'ai connu sur une vidéo où il faisait un peu un top des meilleurs mangakas, selon lui. Et après, donc, du coup, je l'ai rencontré, attention, tu vas voir les petites photos ici, comme d'habitude, et franchement, j'ai adoré, c'est encore un mec très accessible, de toute façon, ils sont tous accessibles, ça, 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 ça m'a fait extrêmement plaisir, et du coup, je vais parler que je l'ai connu, bah, sur la vidéo, comme je dis principalement, que j'adore son taf, que c'est génial, ensuite, on a un tout petit peu parlé de berserk et de Fullmetal Alchemist, car comme tu l'as pu le voir sur les photos, et comme tu vas le voir au fur et à mesure, j'avais le fameux pull Fullmetal Alchemist, avec, euh, la porte de la vérité, tu vois, de Gaggy Parody, d'ailleurs. Alors, si un jour, je le vois, lui, euh, je vais avec mon pull, et je lui ai mis de faire une dédicace, s'il te plaît, haha, c'est d'ailleurs, creux sur YouTube, mec, creux sur YouTube, mais bref, pour ce qui est du jour encore beau, du coup, on a pas mal parlé, c'était fort intéressant, mais évidemment, la petite photo, et aussi, la dédicace, qui, pour le coup, euh, je vais vous le dire, je dirais que c'est, euh, je la mets à la deuxième place, après cette dédicace, que je vais prendre ici, tout d'un coup, petite transition, oui. Pour moi, la meilleure dédicace, ça reste quand même celle-ci, que j'ai eu l'année passée, donc voilà, ça a été fait par le chara-design de Berserk, l'anime, également, du film Psycho Pass, de toute façon, on va vraiment voir ma vidéo de l'année passée, puisque, en fait, euh, ce sont toujours des vidéos d'actualité, selon moi, parce que tu partages une passion, je te parle de différentes personnes, et c'est fort intéressant, donc voilà, mais, cette dédicace que j'ai un groupe m'a faite, je l'avais en deuxième place, parce que c'est magnifique, regardez. Oh là là, hé ! Hé, c'est magnifique ! Donc, tu vois, ici, c'est mis, merci, Adrien, à très très vite, avec sa petite signature, et ici, tu vois un peu, en mode graffiti, graffiti un peu en mode démon, je sais pas, Made in Asia 2022, et ici, j'ai pas très bien compris, c'est qui le perso ? Au début, j'étais en mode, mais c'est Ichigo de Bleach, et il m'a dit, en fait, c'est un mix entre Ichigo, et Itadori, lorsqu'il est possédé par Sukuna, d'ailleurs, tu peux voir, ici, l'œil de Sukuna, et j'ai franchement adoré, et c'est lui-même qui a fait le dessin, en fait, c'est ça le délire, en fait, c'est pour te dire que le niveau du mec, c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a fait ça, c'est pour te dire le niveau, en tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir, je mets un propos, reviens sur YouTube aussi, on t'attend ! Bon là, les amis, dernière dédicace, et ça, c'est la dédicace du cœur, j'ai même fait une vidéo avec, je suis ultra heureux, en fait, c'était la personne que je voulais absolument rencontrer, et j'ai rencontré, j'ai rencontré Benoît Dupac, alors, de nom comme ça, tu vas dire, mais c'est qui Benoît Dupac, moi je ne connais pas, c'est vrai que de base, moi, non plus, je ne connaissais pas, mais c'est qui Benoît Dupac, c'est qui ? C'est tout simplement, la voix française, le doubleur français, si tu préfères, de Heikichi Onizuka, dans GTO. C'est du génie. Pour ceux qui ne connaissent pas, GTO a déjà foncé, et je peux vous le dire, honnêtement, je pense que ce mec a la meilleure VF de l'histoire. Je ne blague même pas, GTO est considéré comme un animé avec l'une des meilleures VF, et c'est surtout grâce à Benoît Dupac qui fait Heikichi Onizuka, c'est en fait, je pense actuellement que c'est la VF qui est meilleure que la VO, en fait. C'est pour te dire, le niveau de la VF, et c'est aussi un peu des directeurs de VF, des fois la VF, elle est bien aussi, et c'est le cas ici avec Benoît Dupac que j'ai fait une magnifique vidéo que je vous mets à l'instant à l'écran. Let's go ! Bonjour tout le monde, je suis la Médina Zia, en compagnie de Benoît Dupac, le célèbre... Salut les mecs, c'est Heikichi Onizuka, 22 ans, célébataire, les premières. Bon, il est formidable, et vous les jeunes aussi. Ok ? Alors on tient le coup et on cartonne, d'accord ? Portez au bien les mecs. Voilà, c'est Heikichi Music Aldi, faites-le ! Et aussi, les petites filles, traguer les biens ! Donc voilà, la petite vidéo marron, je la mettrai en shorts, voilà, premier shorts, ce sera avec Benoît Dupac, parce que j'adore ce mec, tout simplement, et voilà, j'ai envie de le rendre hommage, et aussi parce que je suis un grand fan de GTO, alors certes, j'ai lu le manga, mais j'ai un peu regardé l'anime, et franchement, j'apprécie, et peut-être qu'un jour, je vais regarder l'anime en entièreté, mais t'inquiète pas que j'ai un peu regardé, et j'étais choqué, en fait, de la manière dont Heikichi Music Aldi est ultra bien avec ses voix françaises de Benoît Dupac, c'est impressionnant, franchement, c'est l'une des meilleures rencontres, en plus, le mec, il est ultra sympa, il est ultra marrant, moi, j'ai parlé aussi un peu de la philosophie de GTO, j'ai dit que moi, GTO, j'adore parce que c'est ultra marrant, et aussi parce qu'il y a beaucoup une certaine philosophie de vie, je suis beaucoup remis en question, et c'est la pure vérité, de toute façon, petite fiche, va voir ma vidéo sur GTO, une vidéo encore une fois en masterclass, en même temps, sur cette chaîne YouTube, le mot masterclass, c'est la définition, ben ouais, ben ouais, logique, mais voilà, mais en tout cas, ça me fait extrêmement plaisir, Benoît Dupac, c'est des génies, et j'espère le revoir un jour, parce que j'ai adoré le voir, tout simplement. Nous passons ensuite à tout ce qui est exposition, il y avait énormément d'exposition cette année, en effet, avec le contexte Covid qui diminue, et qu'on revient un tout petit peu plus à la normale, et ben, c'est pareil au niveau du salon Ménineza, parce que l'année passée, c'était toujours dans cette restriction Covid, du coup, il y avait des stands qui n'étaient pas là, certains halls qui étaient fermés, des activités qui n'étaient pas prévues, or cette année, c'était beaucoup plus ouvert, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'expositions, et on commence directement, joli ma faille, parce que j'ai eu beaucoup d'expositions, d'expositions de manga de boxe, donc voilà, je te mets des petites photos ici, après, tu auras des petites vidéos, Masterclass, moi, je ne suis pas très friand des mangas de sport en général, mais les mangas de boxe, je pense que c'est les mangas qui m'intéressent le plus, et tu avais les classiques, bien évidemment, tu avais Ahitano Joe, et tu avais Hajime no Hippo, c'est les classiques, c'est les plus connus, après, je suis un peu déçu qu'il n'y avait que ça comme manga de boxe, après, j'imagine qu'il y avait un peu d'autres que je connais un peu moins, mais par exemple, un qui m'intéresse beaucoup, mais que je pense que je n'ai jamais commencé parce que c'est assez long, et comme je l'ai dit, ça ne m'intéresse pas trop à les mangas de sport, c'est Rikudo, la rage au poing, dommage, je n'ai pas vu d'exposition de Rikudo, alors que Rikudo, je pense que c'est l'un des meilleurs mangas de boxe, ce n'est pas le meilleur, mais c'est l'un des meilleurs, tu vois, en tout cas, ça m'a ultra envie de commencer, Hajime no Hippo, ça n'a jamais de la vie, je commencerai, il faut savoir qu'à Hajime no Hippo, il y a plus de tomes que One Piece, voilà, voilà, de mater un anime ou regarder un manga de sport qui est plus long qu'un One Piece, non, ça ne va pas aller en fait, après, je pense que c'est un classique que je pense que tout fan de manga doit avoir et tout fan de boxe doit lire au moins une fois au moins commencé, et Hajime no Hippo, Hajime no Hippo, c'est le manga de base, c'est l'un des mangas qui a le plus inspiré les shonen et les mangas en général, c'est un manga de boxe, certes, mais il a influencé tout le genre du manga, c'est considéré par beaucoup comme le papa du manga, oui, Hajime no Hippo est considéré comme le papa du manga, c'est une dinguerie, bon après, personnellement, je considère qu'il y a plusieurs papas du manga, par exemple, en termes d'auteur, on peut parler d'Akira Toriyama, bien évidemment, ou de Osamu Tezuka, tu vois, mais au niveau des mangas, c'est vrai qu'on peut parler d'Ashime no Hippo, mais sur le moment, il n'y a pas que lui qui est un peu le papa de toutes les générations qu'on connaît, tu peux rajouter des Dragon Ball ou même des Jojo Bizarre Aventure, par exemple, tu vois, mais pas beaucoup, il est considéré vraiment comme le papa, c'est le génie à acheter un autre jeu et peut-être qu'un jour, je commencerai cette série, mais les tomes partent très vite, il n'y a pas beaucoup d'impression, c'est compliqué de les trouver, du coup, je ne sais pas si je vais commencer, mais pourquoi pas, et maintenant, petite vidéo de l'exposition manga de boxe, let's go ! Sous-titrage ST' 501 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 Une ou deux photos, c'est pas beaucoup. Par contre, il y a quelques petites vidéos. Je vais te les passer. Je ne vais pas te spoil sur ce que c'est. J'imagine que tu connais. Je vais te dire simplement les licences. Naruto, One Piece. Je ne te dis rien de plus. Pour visionnage. Sous-titrage ST' 501 Pour terminer avec ce stand regroupant en gros trois expositions. Pour le coup, ce n'est pas vraiment une troisième exposition que je vais vous parler. C'est une sorte un peu de boutique où il y avait pas mal de posters. Et où il y avait un youtubeur quand même un peu connu qui tenait justement cette boutique. Et voilà. Et j'ai acheté. J'ai craqué. C'était trop beau. Donc, je vais te montrer ce que j'ai acheté ici. C'est une dinguerie. Là, je ne savais plus parler. J'ai le sachet plastique. Je vais te montrer ce que c'est. Pas de spoil. Je reviens tout de suite. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté comme poster ? Sous forme un peu de peinture. Eh bien, ça n'est pas compliqué. En fait, à chaque fois que j'achète des posters, des peintures, ce genre de trucs, c'est toujours sur des œuvres que j'aime personnellement. La dernière fois, j'avais pris One Piece. J'avais pris Full Metal Alchemist Broderwood. Et ici, tu as Dragon Ball avec le magnifique Vegeta et c'est Gibloo. Est-ce qu'il y a une œuvre que j'aime autant que toutes ces œuvres ? Si tu regardes mes vidéos, tu connais les yeux de la réponse. Berserk. Je te dis direct la réponse. J'ai acheté deux posters. Ils sont magnifiques. Je vais prendre le premier poster. J'ai seulement pris le poster de Griffith. Oh là là. Eh, je suis choqué. Je suis choqué. Je suis choqué tellement c'est beau. Oh là là. Eh. C'est magnifique. C'est franchement magnifique. Et le deuxième poster. J'ai pris Griffith. Après, on est son meilleur pote. Et à la fois, son pire ennemi. Guts. Bien évidemment. Eh bien oui. Voilà. Avec la magnifique Dragon Slayer. Avec beaucoup de son et tout. Plus j'aime bien les couleurs que j'ai choisi. La couleur rouge pour Guts. La couleur bleue. Un peu angélique pour Griffith. C'est magnifique. C'est du génie. Berserk c'est la vie. Et c'est même pas fini. En effet, ce n'est pas fini. Parce que. Si tu as acheté deux posters. On te donnait un croquis officiel. D'une œuvre que tu veux. Et vu qu'ils ont été ultra sympas. Ils m'ont offert deux. Voilà. Et qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est comme croquis. Foubeteur Le Kimis. Bien évidemment. Alors. Et c'est deux croquis du même personnage. Scar. L'un des personnages préférés de l'œuvre. Donc voilà. Donc c'est écrit en japonais. Les croquis un peu de Scar. J'adore. Et le deuxième. C'est magnifique. On voit ses petites lunettes. Voilà. C'est magnifique. C'est du génie. Je n'ai rien à dire en fait. Je n'ai rien à dire. Je suis ultra content. En fait. J'ai pris tout ce que j'aimais. En fait. Tu vois. J'adore. Franchement. Faut le bon état de la Kimis. Et Berzerk. C'est de la vie. C'est du génie. Et comme je t'ai dit. Qui tenait ce stand ? Un youtubeur assez connu. Enfin. Connu dans la communauté manga anime. Ce n'est pas la même chose. Le doc. Je ne sais pas si tu connais le doc. C'est un chaîne sur la description. C'est un youtubeur qui fait seulement des vidéos sur One Piece. Je ne regarde pas trop. Puisque c'est logique. Je ne lis toujours pas One Piece en fait. Mais j'ai regardé quand même pas mal ses vidéos. Dans une où il avait fait un hommage à Kenta Romura. Qui était assez émouvante. Assez touchante. J'ai vraiment adoré cette vidéo. Et donc il m'a tout simplement dédicacé ceci. Donc voilà. Ici c'est mis pour Adrien. Attention je te lis. Super Nakama. Voilà. Le doc. Bon par contre. Ce n'est pas Medinajda. Mais ce n'est pas grave. C'est l'intention qui compte. Masterclass. En tout cas ça fait plaisir. En fait. C'est lui qui a donné la boutique. C'est assez stylé. Et ce que c'est marrant. C'est qu'en fait. Il y a beaucoup de personnes. Tu vois. Ils ont acheté dans cette boutique. Des posters et tout. Mais ça n'est même pas en fait. En phase 2. En phase 2. Il y avait qui en fait. Tu vois. Mais il y avait le doc en fait. C'est une dinguerie. C'est comme si par exemple. Je ne sais pas. J'invente. Tu as le chef Otaku. Bon ça n'a pas un peu marché. Parce qu'il est ultra connu. Mais j'invente. Tu as le chef Otaku. Qui tient un stand. Et donc tranquille. Les gens ils payent des trucs et tout. Mais en fait. Les gens ils ne se rendent pas compte. Qu'en phase 2. Ils ont un YouTube blog ultra connu. C'est une dinguerie en fait. Et c'est ce qui s'est passé avec le doc. Et directement en dédicace avec lui. Il est ultra sympa. Ultra social. Ça se dit social ? Social. Enfin ultra sympa. Simplement très gentil. Et je vous conseille sa chaîne YouTube. Qui est ultra sympathique. Des vidéos essentiellement sur One Piece. Mais pas que. C'est un YouTuber. Que lorsque je regarde ces vidéos. Ça j'aime bien. Sur des YouTubers. J'aime bien ce côté très familial. En fait. Tu vois ce que j'ai pu dire. C'est quand tu regardes ces vidéos. Tu es tranquille dans ton canapé. Avec un petit café. Tu es en mode relax. Tu regardes ces vidéos chill. Tu es à prendre des petites choses. Et après quand tu as fait la vidéo. Tu as le sourire. Tu as la banane. J'adore ces vidéos. Masterclass. Va regarder ces vidéos. Et pour terminer. Cette magnifique vidéo. De toute façon attends. Avant je te mets encore quelques petites photos. Que j'ai fait par ci par là. Voilà pour bien terminer ces vidéos. Mais. Méninazia. C'est essentiellement sur la culture asiatique. Les mangas et les animés. Tu te doutes que je ne pouvais pas repartir. Sur cette magnifique convention. Sans manga. Et si tu as vu. Ma première vidéo sur la Méninazia. De l'année passée. Tu sais. Quel manga je vais te présenter là. Tu sais. Quel manga j'ai acheté. Tu ne l'as pas vu. Dans les achats manga. Je me suis réservé la place. Directe. Pour cette Méninazia. C'est bien évidemment. Le magnifique Monster. De Naoki Urazawa. Du tome 6. Au tome 8. Que dire. Que dire. C'est du génie. C'est du fucking génie. Monster. Je vais bientôt commencer. Voilà. Je n'ai toujours pas commencé. Alors que j'ai déjà les 5 premiers tomes. J'avais acheté du tome 2 à 5. Ou 3 à 5. Il me semble. L'année passée. Lors de la Méninazia 2021. Du coup. Là. J'achète du tome 6 à 8. Dans cette magnifique édition de luxe. De chez Kana. Qui est vraiment magnifique. Il faut se le dire. Elle est magnifique cette édition. L'une des meilleures éditions de l'histoire. Voilà. Je le dis. Et encore une fois. Les tomes ici sont liés. En fait. C'est 3 tomes par 3. Ça forme une sorte de peinture. Une sorte de petite fresque. Voilà. C'est tout simple. Mais c'est stylé. Et c'est bien en accord avec l'oeuvre. Il me reste donc. Plus que 1 tome. 1 tome. Puisque la série finit en 9 tomes. Dans cette édition en tout cas. Il me reste donc. Plus que 1 tome. Pour terminer cette magnifique série. De Naoki et Orazawa. Ça fait ultra plaisir. Donc voilà. Je vais vous faire la vidéo. Vous aurez plu. C'était une petite vidéo. Vlog. Avec des petites anecdotes. Des petites vidéos. Des petites photos. J'espère que ça vous a fait un peu voyager. Que ça vous a donné le sourire. Et que ça va vous donner envie. D'aller à la Médinasia. Ou si vous êtes allé déjà à la Médinasia. Mais déjà. Y retourner. Et aussi avoir de bons souvenirs. Si je les ignore les conventions. Vous rencontrez des personnes. Qui ont les mêmes passions que vous. Je vous conseille vraiment. Et puis. Je vais généralement. A toutes les Médinasias. Du coup. Si tu veux rencontrer ton YouTubeur préféré. Moi. Et bien. Viens me voir en fait. Moi je suis tout le temps présent. Je suis tranquille. Je me balade tranquille. Je vais en stand. En stand. Comme ça tranquille. Tu viens. Tu fais une photo avec moi. Y'a pas de soucis. On est la famille ici. Et ce serait vraiment marrant. Un jour. De vous rencontrer. À la Médinasia en fait. Ce serait vraiment marrant. Pourquoi pas. On sait jamais. Donc. N'oubliez pas de commenter. Partagez. Likez. Pouce bleu. Pour donner à la chaîne. Maître notification. Devez-vous en arrêter. Aucune de nos prochaines vidéos. C'était Riot. Bye. Me. Allez. Salut. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.